De retour sur ce plateau appelé le journal, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Selon un rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, le conflit entre TK et Yaka dans le Maïdombé, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, a fait 300 morts depuis juin 2022. Le gouvernement congolais parlait entre-temps de 180 morts au mois d'octobre. Alors Eric, je voudrais commencer par vous sur cette question. Est-ce le conflit entre TK et Yaka montre un peu des massacres à huis clos ? Parce qu'on n'en a pas tellement parlé dans les médias et finalement on se retrouve avec un compte aussi lourd. Qui tue qui ? C'est un conflit intercommunautaire ou communautaire. Oui, mais vous pensez que ce sont ces communautés-là qui se sont levées un jour pour dire nous allons nous entretier ? Non, je reviens encore à dire... Ce que vous voulez dire c'est que la cause est ailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Et où se trouverait la cause par exemple ? Bien sûr, les politiques, les pays frontaliers de la RDC, malheureusement. Malheureusement, parce que ce pays-là est trop riche en ressources minières et tout le monde veut s'approprier une bonne partie de ces ressources minières-là. On crée des situations pour que ce pays-là soit toujours instable et on profite de cette situation. Vous regardez un peu le cliché de ce pays-là ? Avec l'est en proie au rebelle, l'ouest avec des conflits intercommunautaires ? Oui. Est-ce que ce pays-là peut prospérer, peut se développer ? Quel est ce chef d'État aujourd'hui qui peut aujourd'hui tenir ce pays-là, dire qu'il le gouverne véritablement et qu'il peut amener les populations à un développement ? Ça va être très difficile. Tout le monde avait pensé à un certain moment que les Kabila pouvaient faire quelque chose. Parce que ceux-là aussi sortaient des guerres. Ils étaient des dirigeants de guerre, des militaires et tout ça. Mais malheureusement, ça ne peut pas prospérer. Parce que c'est un pays qui a été, depuis toujours, emprunt à des guerres fraticides. Quand vous voyez les rébellions, les rébellions, toujours, on accuse des pays frontaliers pour dire qu'ils soutiennent ces rébellions-là. Et à chaque fois, c'est des démentis. Mais à la fin, on va en négociation, on se rend compte qu'effectivement, c'est ces pays-là qui soutiennent ces rébellions. Et c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de piller la RDC. Quand vous voyez les conflits intercommunautaires, Alors, les communautés-là se battent pour quoi, en réalité ? Mais, vous voulez vivre en paix chez vous, vaquer à vos occupations, vous vous nourrir, sortir de l'extrême pauvreté, et vous allez vous mettre en conflit avec d'autres communautés ? Non. C'est que c'est des conflits artificiels. Et malheureusement, on essaie de manipuler les populations, les unes contre les autres, et malheureusement, elles y vont, elles sont en conflit, et ça fait ce que ça fait. On a toujours dit, dans un pays, un mort, c'est de trop. Mais on est là, en train de parler de plus de 300 morts. Vous imaginez, pendant tout ce temps, personne n'était au courant de quoi que ce soit, parce que, tout simplement, on a voulu que les populations se déciment entre elles, avant d'en parler. Parce que l'objectif n'était pas encore atteint. Peut-être, aujourd'hui, on a fini, pas s'accaparer de certaines ressources-là, et on est sûr que personne ne viendrait les empêcher de cueillir ces pierres-là, dont ils ont besoin pour s'enrichir au dos de ces populations. Je reviens à vous, Dominique, votre lecture. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le grand frère. Mais l'autre chose, c'est que, concernant ce conflit communautaire dans l'ouest... Là, nous sommes dans l'ouest de la RDC. L'ouest de la RDC, entre l'Ethique et l'EIACA. C'est dû à partir au gouvernement qui n'a pas pris au sérieux les menaces dans ce milieu. En fait, c'est quoi ? C'est un conflit qui est lié sur... Dans les façons liées au niveau... À la terre. À la terre, c'est un conflit foncier. Et les questions foncières dans nos États africains, c'est vraiment des choses à prendre au sérieux. En fait, je vous explique. Mais nous avons... Nous héritons tout venant de l'Occident. Vous comprenez ? Et nous taillons des lois juridiques de... Je ne sais pas. Je ne suis pas un juriste. C'est des lois juridiques à la mesure de l'Occident. Et nous les transposons dans nos pays qui ne répondent pas avec nos réalités. Donc, il y a eu ce conflit bien avant. Et le gouvernement allait faire taille-mésur. Les TK disent qu'ils sont originaires des terres qui sont sur le côte du fleuve Congo, mais qui sont habitées par les yakas qui aujourd'hui... Vous voyez, la terre, c'est un truc valorisable qui prend de la valeur chaque année. Aujourd'hui, ils se disent eux aussi propriétaires. Il fallait qu'une justice intervienne pour mettre fin au conflit. Mais le gouvernement de RDC a fait fin à ce conflit. Et aujourd'hui, on compte 300 morts. C'est pour dire que même s'ils intervenaient actuellement, tous les thèses que nos États contiennent en matière de litige, en matière du foncier, ne répondent pas aux réalités de nos coutumes, des principes coutumiers. Et même si les décisions juridiques et les décisions de justice sont données, mais ça ne reprend pas et ces conflits-là persistent. Même dans tous les pays, presque. Même chez nous, ici, le plus grand problème qu'a gérée dans notre pays... C'est le foncier. On n'en parle pas. Le terrorisme, c'est encore moindre. Le problème foncier. Mais il suffit qu'il y ait une occasion, tu vas voir que les gens vont s'enfronter parce qu'il y a cette question foncière qui doit, qui n'est pas, soit c'est mal réglé par la justice ou bien que ce n'est pas encore réglé et les gens sont prêts à s'affronter à cause des thèses. Maintenant, aujourd'hui, c'est que nos États doivent prendre les responsabilités. Et laissons les trucs, les termes, les décisions juridiques et autres, pour régler le problème foncier, il faut qu'on fuit dans la profondeur, voir si est-ce que les décisions de justice respectent les principes coutumiers de chaque localité. Donc c'est là la question. Ce conflit-là est lié aux thèses. Est-ce que le gouvernement de RDC a réglé ça en partie ou n'a pas tout ou bien n'a pas réglé ça comme ça se doit ? Mais c'est là-bas la question. Je voudrais dire ceci. Pourquoi, personnellement, je ne veux pas parler de litiges fonciers ? Tout simplement parce que ces peuples-là ont toujours vécu ensemble. Si aujourd'hui, il y a un problème foncier, je ne vois pas en quoi ça peut conduire à tuer 300 personnes. Je me dis que derrière, il y a des politiciens. Derrière, il y a d'autres forces nuisibles à ce pays-là qui poussent les gens à aller s'affronter. Les litiges fonciers existent et existeront toujours dans nos pays. Chez nous au Togo, il a dit, c'est bien vrai, le problème foncier est fondamental. Les efforts que les gens font aujourd'hui pour régler ce problème-là, depuis des années, ils n'y arrivent pas. Tout simplement parce que c'est difficile à régler. Donc, ça veut dire qu'en tout temps, quelles que soient les décisions que les politiques vont prendre, c'est-à-dire le gouvernement et le Congolais vont prendre pour régler ce problème, au lendemain, il y aura encore un conflit. Je voudrais venir à vous, à Cléso. Alors, finalement, la RDC, avec sa population, sa superficie, la richesse de son sous-sol, sa richesse culturelle, c'est finalement un géant au pied d'argile ? C'est un géant à qui on a coupé les pieds, ce n'est pas que le pied à l'arrivée. Les pieds n'existent même pas. On a coupé les pieds carrément. Vous voyez, comme une seconde fois, il dit que pour connaître le problème, il faut les associer et comprendre ce que c'est. En réalité, il y a un problème foncier. Mais je pense que ça ne devrait même pas aller. Les TK, ou bien qu'on va les appeler, disent que leurs ancêtres étaient les premiers à arriver et que leurs ancêtres ont reçu la YAKA. Pas la YAKA du Togo, quand même. Ça voudrait dire que le problème-là ne devrait même pas agir. Comment ils ont cohabité depuis longtemps et c'est maintenant ? Même si les terres prennent de la valeur, ça voudrait dire qu'il y a une manipulation des politiques. Oui, ça dépend de comment le gouvernement a réglé. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas que le gouvernement ne veut pas régler. En réalité, c'est ça. Parce que ça profite aux politiques. Je vais expliquer ça. Vous voyez, dans nos pays africains, quand il y a une ressource minière, quelque part, et qu'on sait que la population s'opposera, on oppose les deux communautés qui sont sur cette terre-là. Pour qu'une fois qu'ils s'opposent, on peut facilement exploiter les minerais qui sont là-bas. Et le fait à dessein, que ce soit la puissance étrangère ou autour, il provoque ça à cela. Maintenant, quand nous voulons régler le problème foncier chez nous, comme Eric l'a dit, parce qu'au Togo, les gens ne connaissent que la justice quand il y a un problème foncier. C'est ça, les gens. Le problème, c'est qu'on a dépouillé les chefs cantons ou les chefs coutumiers de leur pouvoir. Attends, est-ce que ce sont les personnes qui connaissent la généalogie des familles, qui peuvent dire, oui, telle terre appartient à telle famille, et ceci. Mais on a dépouillé. Le chef canton ne va pas prendre une décision que le juge reconnaisse chez nous. Et ça, c'est un problème. Si seulement, on peut voir, quand vous pouvez le terrain, on dit que le chef canton doit signer, il prend les 15 000, ça s'arrête là-bas. Mais quand le problème vient, le chef canton ne peut pas être en mesure de dire que, oui, réellement, c'était appartient. Donc, on n'a qu'à redonner le pouvoir au chef canton, au chef coutumier. C'est-à-dire que nous, chez nous, par exemple, moi, je suis de Labina, il y a les gens de Farinde qui viennent chez nous, je suis de Piquita, il y a une forêt chez nous, mais on dit que ça appartient au Jacques d'Oté-Canton. Et si eux ne viennent pas là-bas, on n'a pas le droit de tout ce que c'est, quoi que ce soit. C'est coutumier. Et on est obligé d'accepter ça comme ça. Mais imaginons qu'on refuse ça un jour. Ça va créer tout autant de problèmes. Donc, c'est pour dire qu'on doit régler, c'est vrai que ce que le document dit, on doit régler les choses en allant à la base, en comprenant aussi nos coutumes. Le principe coutumier. Le droit, parce que la plupart des problèmes créés, en réalité, c'est les juges et les avocats qui le créent chez nous. Il faut donc une justice transitionnelle sur ces questions ? La justice, c'est qu'on ne le comprend pas. La justice, ça commence au niveau des chefs quartiers et cantons. C'est comme ça, ça commence. Normalement, quelqu'un ne peut pas quitter les chefs. Je pense que moi, je suis secrétaire d'un chef de communauté. Quelqu'un ne peut pas outrepasser un chef pour aller directement au commissariat. Il devait régler comme ça. Quand il veut au commissariat, on devait le renvoyer. Il devait régler ça dans la communauté. C'est quand il n'a pas réglé ça qu'on pouvait amener. Mais les gens coulent directement. Ce qui peut être réglé ici, parce qu'il connaît un commissaire, il connaît un capitaine, il va directement. Et le commissaire use de son poids, de son pouvoir, pour prendre une décision qui n'est pas la bonne quand même. Et ça, c'est pour les enfants de celui qui a été biaisé. Il se lève un jour et le problème va se citer. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait que la Chine commande depuis la base. Et que nos politiciens ne cherchent pas leur intérêt dans les problèmes de la population. C'est comme ça que ça peut se régler. Parce qu'au Congo, un pays, il m'a se marise. Vous voyez ? Jusqu'à présent, je n'ai pas vu ni les panafricanistes, ni les quoi quoi demander, envoyer, régler. Tout le monde se taire. C'est que leurs intérêts sont ailleurs. Ils s'enflamment. Ça s'enflamme. Après, on peut encore accuser l'Occident. Des fois, même, il y a des problèmes ou il y a des conflames ici. L'Occident n'a même pas des choses à faire là-bas. C'est nous-mêmes ici. Mais on laisse s'envenimer. 300 morts. Ce n'est pas petit. C'est un village. La population d'un village chez nous, ici, 300 personnes. C'est des morts. On dit qu'actuellement, on vend des parties des organes humains en Chine. C'est du commerce sacré pour les gens. Alors, le rapport accuse également le gouvernement congolais de n'avoir pas vraiment joué sa partition. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ce n'est pas dû à la faiblesse même de l'État congolais ou bien c'est fait à dessein ? Non, c'est justement ce que je voulais réagir. En fait, quand on dit que le gouvernement n'a pas réglé, comme avec tous les développements que nous avons faits ici actuellement, les problèmes liés au foncier, en fait, on devait aller au-delà de plus que les règles ou bien ce qui est contenu dans le droit. En fait, ça va au-delà du droit, du principe juridique. Parce que, comme l'exemple que l'auteur l'a dit aujourd'hui, qu'ils ont dans leur préfecture une parcelle, mais qui appartient à une autre communauté, d'un autre canton. Mais imaginez que les générations évoluent. Imaginez qu'après leurs enfants, et les autres là aussi, malgré que les autres cantons, ils n'habitent pas là-bas, mais ils ont un regard de droit de propriété sur cette parcelle. Si après, je pense qu'après les trois générations, et qu'on arrive que dans cette parcelle, les choses se sont développées, les terrains ont pris de la vente, tu vas voir que quand leurs petits-fils vont commencer, ils vont se dire qu'ils sont nés, qu'ils ont vécu ici il y a longtemps, qu'ils ont leurs vestiges, qu'ils ont leurs ancêtres ici. Donc, le terrain là, c'est sur ça que le principe juridique va s'appuyer pour leur accorder, peut-être. La légitimité ? La légitimité du droit de propriété sur la parcelle, alors que ça ne respecte pas le principe coutumier de la localité. Alors, pour le cas congolais, qu'est-ce que vous dites ? C'est comme ça, les gens, c'est les hommes politiques qui sont derrière, et ils manipulent, ils vont, ils règlent ça, à la façon dont ça ne cadre pas avec les principes coutumiers de la localité. Les TK, eux, ils se sont, ils disent que c'est eux les premiers installés, et ils ont récupéré des gens. Aujourd'hui, il y a, comme ce sont des partis immensément riches, il faut, il y a des exploitations minées de façon artisanale. Donc, et chacun veut exploiter son parcelle. Maintenant, les autres disent non, que c'est pour eux, qu'ils sont nés, ils sont venus, ils ont vécu sur les parcelles il y a longtemps, et sud de suite, on ne trouve pas d'entente entre eux, et voilà, ils s'enfrontent, et ça prend d'autres provinces, parce que ça a commencé entre deux villages, mais ce ne sont pas que les éthilies ne sévient pas. Tu ne vas pas voir, par exemple, les cabillets et les lambats, s'ils s'embrassent ici, dans une localité, ça veut dire qu'ils sont quelque part dans d'autres localités. Et l'affrontement va continuer, et voilà, on a réussi, on a réussi, des morts comme ça. Donc, il fallait que ces questions foncières-là, qu'on puisse trouver une façon de régler, et comprendre les principes coutumiers de chaque peuple. Et là, c'est bon. Mais si c'est des principes juridiques, ça ne va jamais calmer l'affaire de, cette affaire de litige foncier. Des charges contre l'État congolais pour n'avoir pas bien joué son rôle, qu'est-ce que vous en dites ? Ah, nos États, on parlait tout à l'heure de la justice au Sénégal. On parlait de la façon dont nos États règlent les problèmes qui sont des problèmes d'ordre social dans nos États. Tout le monde a accusé l'État congolais. Mais personnellement, je dis, c'est vrai que derrière ces conflits, il y a des politiques. Absolument. Il y a des expatriés. Parce que si les gens doivent exploiter des terres pour récupérer... Des minéraux et tout ça. C'est pour aller vendre où ? À l'étranger. À l'étranger. Parce que les comptoirs sont dans ces villages-là. C'est là-bas. Parce que ces étrangers-là, qui viennent... Oui, chaque accueillir des minéraux veut que telle communauté avec qui il est bien, puisse avoir l'accès à l'exploitation. C'est ce qui est derrière. Et donc, pour régler ce problème, il faut d'abord discuter avec les populations. Je suis sûr que ces deux peuples-là peuvent mieux s'entendre parce que c'est des peuples qui ont toujours vécu depuis des temps. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada